Parce que le quotidien va vous angoisser pour des choses beaucoup plus banales. Tu peux être stressé parce que tu rachètes une entreprise ou tu achètes un immeuble à revenus. Toutes les personnes qui choisissent le confort finissent par être inconfortables. Identiques, il faut que tu retiennes ceci. Je pourrais prendre 10 000 exemples pour que ça vous touche chacune et chacun. Et je crois que c'est ça que je vous invite à faire. Tu as trois choix dans la vie. Soyez déraisonnable. Communiquez quand personne ne veut le faire. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde. Ça chaque matin tu vois je me dis, et c'est un peu cliché, complètement d'ailleurs. Cette journée ne se représentera plus jamais. Comment tu peux en bénéficier et la croquer à 110% aujourd'hui ? Ce qui est rigolo c'est que la plupart des gens vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir. C'est-à-dire que là j'ai des rendez-vous d'affaires ce matin au moment où je fais cette vidéo. Je suis en Floride, à Miami, j'habite dans les Antilles et puis je suis aussi sur Montréal. Je vis une partie de l'année aussi au Mexique. Bref, je ne suis pas mal itinérant flexible au niveau de la géolocalité. Donc là j'ai des rendez-vous ce matin, je me dis mais tiens, pour mes business, de quelle façon je vais pouvoir croquer cette journée de progression à 110% ? Et lorsqu'on se pose cette question, on ne tombe pas dans ce que j'appelle la petite mort. Et la petite mort, pour moi, c'est le confort. J'utilise ces deux mots parce qu'ils riment, mais je trouve que c'est vrai. C'est-à-dire que tu as trois choix dans la vie. Tu progresses, tu pousses, tu fais plus, plus d'appels aujourd'hui, plus d'intensité dans ta communication, peut-être un petit peu plus de présence avec tes enfants, plus de réunions avec tes employés, ou plus d'écoutes, plus de développement d'affaires, plus de ventes, plus, tu vois. Le deuxième choix que nous avons aussi, chaque début de journée, parce que finalement le compteur nous est offert pour 24 heures, enfin on l'espère, c'est identique. Je veux vivre une journée identique à celle d'hier, identique dans mon business, dans ma communication, dans mon couple, identique dans mes finances, identique, le deuxième choix. Et le troisième choix, c'est moins. Je veux faire moins d'efforts. Alors, il s'agit aussi de choisir ses priorités chaque journée. Tu peux te dire, je vais faire plus aujourd'hui dans mon développement d'affaires et un peu moins de sport, bien sûr. Mais je parle de cette image, de cette moyenne, de notre progression, de notre évolution dans notre vie. Donc plus, moins, identique. Plus, moins, identique. Si tu regardes bien le identique, ça représente quoi ? Qu'est-ce qui se passe si je fais le même marketing qu'il y a 20 ans ? Identique. Qu'est-ce qui se passe si je communique avec ma famille de façon identique ? Avec mes enfants, je veux dire identique qu'ils aient 5 ans ou 17 ans. Identique, vraiment. Ma façon de gérer, de manager mes équipes qui sont réparties dans plusieurs pays dans le monde. Et j'ai plus d'une dizaine d'entreprises en tant qu'actionnaire principal. Et puis d'autres dans lesquelles j'ai des parts. Donc ça fait pas mal. Identique, vraiment. Je gère ma communication. C'est-à-dire que quand t'as une entreprise, tu donnes ton téléphone à tout le monde. Quand t'en as une vingtaine, tu donnes ton téléphone à tout le monde. Identique, vraiment. Identique, il faut que tu retiennes ceci. Identique veut dire régression. Identique veut dire moins. Donc si tu ne te pousses pas chaque jour, il y a de grandes chances que tu sois dans la régression. Et encore plus, si tu choisis ce troisième choix qui est identique. En fait, dans la vie, on a deux choix. Plus ou moins. Et ça, ça dépend vraiment de notre mental, de notre attitude. De notre envie de croquer la vie à pleines dents. Et je crois que c'est ça que je vous invite à faire. C'est à choisir le leader et l'entrepreneur que vous voulez devenir, être, et puis représenter aux yeux des autres et du monde. Ça peut paraître une nouvelle fois encore un petit peu cliché. Mais oui, quand vous choisissez le confort, c'est la mort. Quand vous choisissez le confort, c'est moins. Quand vous choisissez le confort, c'est la régression. Toutes les personnes qui choisissent le confort finissent par être inconfortables. Moi, j'aime le confort de manger à la même heure. Parfait. Très bien. En plus, c'est très bien. De me coucher à la même heure. Excellent. Non. Ça, ça ne va pas t'amener à régresser parce que c'est en fonction de ton rythme biologique, etc. En revanche, tu veux manger à la même heure parce que tu as le charcutier ou tu as le poissonnier qui passe à 7h-ci. Et puis, si, les papas, c'est à 7h-ci, je suis angoissé. Et moi, il faut que je débarrasse la table tout de suite parce que si je ne débarrasse pas la table tout de suite, je vais être angoissé. Si, je n'appelle pas. Je pourrais prendre 10 000 exemples pour que ça vous touche chacune et chacun. Je n'ai pas 10 000 exemples et surtout le temps de le faire ce matin parce que j'ai des rendez-vous. Mais vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que si vous ne vous poussez pas, vous serez malgré tout inconfortable parce que le quotidien va vous angoisser pour des choses beaucoup plus banales. Tu peux être stressé parce que tu rachètes une entreprise ou tu achètes un immeuble à revenus. Et puis, tu baisses, tu baisses, tu baisses, tu ne fais rien. Et puis, tu vas être stressé parce qu'il faut acheter un stylo. Vous comprenez ? La nature humaine ne peut pas faire autre chose que de progresser. On n'est pas fait pour être identique, les êtres humains. Et donc, si vous laissez faire le corps, il va vous emmener vers le moins. Tu ne fais plus d'efforts pour bien manger, tu vas vers le moins. Tu ne fais plus d'efforts pour lire, tu vas vers le moins. Tu ne fais plus d'efforts. Mais c'est ainsi, tu ne te laves pas les dents le matin. Au bout de trois jours, c'est Tchernobyl. Mais pourquoi ? Parce que c'est ainsi. C'est ça, la vie. Et voilà la réflexion que je voulais vous amener très modestement ce matin à Brûle-Pourpoint, ici. Et vous rappelez que c'est dans ces instants de décision que nous forgeons notre vie, notre avenir. D'ailleurs, je vous mets un programme ci-dessous qui va probablement vous aider à sortir de votre zone de confort. Et qui, surtout, va vous amener à comprendre qu'il y a énormément d'outils que nous devons apprendre pour vivre notre vie. Dans le programme ci-dessous, je vous le dirai, mais 80% de notre réussite, c'est de la psychologie. C'est du dépassement, c'est de l'attitude, c'est de la philosophie, c'est de la faim, c'est l'envie d'aller plus loin. Et ensuite, vous allez trouver les moyens. On veut aller sur la lune et on verra comment on s'y rend plus tard. Et c'est exactement cela, la philosophie, que nous devons avoir encore plus aujourd'hui. Il y aura un avant et un après cette crise mondiale. Et l'après se prépare maintenant et il a déjà commencé. Vous savez que tout cela va devenir quasiment une nouvelle vie pour la plupart d'entre nous. Mais si on n'accepte pas de sortir de notre zone de confort, c'est la mort. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je dis souvent que sans la faim, F-I-M, sans la faim, c'est la faim, F-I-N. Sans la faim, c'est la faim. Sans la faim dans ton couple, c'est la faim. Sans la faim dans ton développement d'affaires, c'est la faim. Combien je vois, ça c'est un truc de fou, je vais y aller ensuite. Mais combien je vois d'entrepreneurs qu'on amène, nos étudiants. Vous savez, je suis fondateur de Globe, qui est une entreprise de coaching et de formation. En leadership et entrepreneurship, on accompagne des leaders et des entrepreneurs dans leur marketing, leur vente, leur nouvelle vie, leur leadership, mais aussi leur croissance d'entreprise. Ou des hommes et des femmes qui veulent créer leur entreprise. Combien je vois d'étudiants qui arrivent à ce seuil symbolique de 1 million de chiffres, chiffres d'affaires. Et au 1 million, ils sont pris d'une panique incroyable, qui est celle de tout perdre. Et il y a des paliers comme ça que j'ai vu les 1, 5 et 10 millions de chiffres d'affaires. Et quand vous êtes entrepreneur, croyez-moi, je sais que le grand public pense que c'est de l'argent qui tombe dans les poches tout de suite. 1 million de salaire, non, de chiffres d'affaires. Et quand on a une entreprise, 1, 5, 10, ce n'est pas des gros chiffres d'affaires. C'est bien, c'est très bien. Mais ce n'est pas si gros que ça quand tu payes tes charges, tes impôts, etc. Les employés, le local, les ressources humaines, le développement d'affaires, la publicité. Ce n'est pas tant que ça. Eh bien, je vois un premier palier où beaucoup de gens à 1 million de chiffres d'affaires, c'est des étudiants qu'on amène, qui ont délaissé ensuite leur psychologie et qui abandonnent. Et je leur mets, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, c'est la conjoncture, c'est trop de concurrence, les prix sont trop chers, je me suis auto-saboté. C'est la psychologie, essentiellement la psychologie. Donc, travaillez votre psychologie en permanence. Une nouvelle fois, je n'ai pas trop le temps maintenant. Mais j'espère que ces quelques éléments de réponse vont vous apporter peut-être une idée pour la journée ou une bulle d'oxygène pour la semaine. On se retrouve dans le programme ci-dessous, cliquez sur le lien. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine, profitez bien. Et surtout, ne choisissez pas le confort. Parce que c'est là, et sans la fin, c'est là, vous avez tout compris. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous à notre chaîne, partagez cette vidéo. Et soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. Et profitez de cette journée à 110% parce qu'elle ne se représentera plus jamais. Voilà, j'espère que ce nouveau temps fort vous a gorgé d'énergie, vous a inspiré et a provoqué en vous peut-être de multiples idées à implémenter dans votre vie de leader et d'entrepreneur tous les jours ou en tout cas à déclencher en vous des tonnes d'étincelles et à raviver ce feu sacré malgré les difficultés. D'ailleurs, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo avec vos proches. Vous allez inspirer des centaines de personnes, j'en suis sûr. Laissez-moi aussi un commentaire pour me dévoiler ce que vous retenez, avec quoi vous repartez de cette vidéo, qu'est-ce qui vous a marqué. Et puis, pour vous aider à atteindre vos objectifs, pour mieux vous accompagner, j'ai un livret digital que je souhaite vous offrir aujourd'hui, maintenant. C'est immédiat, c'est gratuit. On l'a intitulé « Un éléphant se mange une bouchée à la fois ». Alors, qu'est-ce que vous allez découvrir dans cela ? Vous allez découvrir comment exploiter au mieux vos capacités, vos forces, vos atouts, vos talents pour devenir plus performant, plus performante et efficace dans votre vie et dans vos affaires. Et on en a besoin tous les jours. On va voir notamment comment progresser, pas à pas, vers nos objectifs. Et même si cela, au début, nous semble toujours impossible, on ne voit pas la sortie du tunnel. On verra aussi comment surpasser la peur de l'échec, qui vous empêche, bien souvent, et la peur de regarder les autres aussi, de vivre la vie et les affaires que nous aimons et que nous voulons. Pour l'obtenir, c'est dès maintenant. Cliquez sur le bouton juste ici, qui apparaît maintenant, et vous pourrez en bénéficier maintenant à 110%. Profitez-en, soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. Bonne réussite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada